On est à Londres, avec un bout de la Famillette Bonger. Qui cumule ce soir, c'est le bon goût d'histoire. C'est aussi le Exit. On vient en paix, cher peuple anglais. La particularité du fan anglais, c'est qu'il vient une heure avant que les portes ouvrent, en t-shirt alors qu'il fait moins 20, et qu'il boit 700 litres de bière en une heure. Donc il n'a jamais froid. Le meilleur son pour dire au revoir au Royaume-Uni, Traveur que Trans Europe Express, ça me paraît parfait pour un petit clin d'œil. Ilo, Last Train to London. Il va y aller, il va y trouver. C'est le train, c'est la SNCR. Oh merde, je suis planté. Moi j'ai évidemment préparé mon intro ce soir, avec l'hymne européen. Moi je mettrais bien un morceau français pour finir, pour dire au revoir. Pour dire qu'ils sont bien cons de nous laisser. On a envie de dire tant pis pour les anglais, et on espère de pas se faire virer le lendemain, c'est tout. Je suis malade. Je suis malade, je suis malade. J'ai évoqué en Hollande, j'ai évoqué en Néthelands. F*** Boris, f*** tout le monde qui nous essaie de séparer, nous devons tous se réunir ensemble. Nous sommes un peu de coeur. Parce que je pense que si l'EU va travailler, vous devrez être près de l'autre, et vous ne pouvez jamais faire ça avec la Britannique. Mais j'ai fait Roamer, j'aurais aimé être dans l'EU. Je sais pas comment est-ce que tu traduis en fait un truc, en fait, un truc politique quoi. Non, je pense que les gens vont être encore plus chauds pour faire la fête, et encore plus pour célébrer un label 100% français. C'est pas comme les anglais qui continuent à écouter un label français. Je pense que ça ne fait pas vraiment de différence. Pour moi, personnellement, pas à tout. Ça me parle, parce que par exemple, moi je pense changer mon nom en Breaks Boat. Par exemple, tu vois, ça sera plus Breaks Boat, mais Breaks Boat. J'ai fait mon Breaks Boat. Il a fait son petit Brexit. On joue dans deux minutes, il faut qu'on y arriver. Nous en France, j'ai des souvenirs, on vidait les salles. Au tout début, la musique électronique en club, il y avait une vision très sérieuse du truc, et nous on arrivait un peu, pas à Patrick Sébastien, mais c'était un peu plus... C'était un peu moins professionnel, plus ou moins volontairement. Et en fait, les anglais ont compris cette espèce d'ADN un peu rock qu'il y avait dans le son. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu ici qu'on a commencé à démarrer. On a eu les meilleures soirées quasiment. Les anglais, ils savent faire la teuf. Il y a des endroits, des clubs de ouf à l'ombre. Bonsoir. Comment ça va ? Je ne viens de l'Angleterre. Pas. Je viens d'en France. Oui ? Faux. On va dire qu'ils ressemblent peut-être plus aux publics lillois ou aux Bretons en France. Voilà, exactement. Ils savent faire la fête. Après, il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est qu'ils ont quand même une culture musicale de ouf. C'est un petit peu la mecque, en fait, de la pop. Ils sont toujours un peu en avance et ils connaissent toutes les bases. Donc, quand on joue, nous qui jouons des trucs rétro, il y a des trucs où on ne s'attend pas du tout à avoir un retour et les gens chantent les chansons. C'est assez dingue. C'est un public assez particulier. Ils viennent pour la musique. Et ça, c'est un point assez important. Peut-être qu'il y a un truc quasiment culturel où le français, il y va plus avec l'intention quand même éventuellement de baiser en fin de... Ici, peut-être, genre, si le mec arrive encore à bander en fin de soirée, il sait déjà qu'il part sur un truc qui est compliqué. Voilà, il est obligé d'être axé sur la musique. Les fans de Sébastien espèrent toujours... Non, moi, les miens, ils ne bandent pas à la fin. Ils sont trop au fond, ils sont trop au fond. Ils sont obligés de venir faire la musique. C'est quoi la meilleure chose que les Britanniques nous aient apporté ? Ricky Jarlet. Très important. Le foot, le golf, le tennis. Il ne faut pas oublier ça. Ils n'ont rien fait en termes de nourriture. Voilà. Grosse lacune sur la bouche. Grosse lacune. Beans on toast. Clairement, terrible invention. Les bonbons anglais, moi, j'adore. Les réglisses sur plusieurs couches. Vous voyez de quoi je parle ? On dirait que je suis un extraterrestre quand je parle des bonbecs anglais. Ou j'ai l'impression d'être une vieille dame. La scène anglaise m'a toujours vachement inspiré. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'habite ici. Fat Boy Slim. Très bien. C'est ce qui m'a fait commencer la musique. Norman Cook, si tu nous regardes. Putain, ça me revient maintenant. Les anglais sont forts en drogue. Les anglais se mettent très cher. Ils sont très très forts. Ils se revendent bien, ils en prennent bien. Ils en font bien, j'ai l'impression. Tu disais que c'est le Brexit. C'est le moment. Il va falloir exporter. Récemment, il y a eu une étude de combien de kilos de cocaïne sont consommés à Londres. Uniquement. 23 kilos chaque jour. Par personne. Non. C'est clairement la city qui est le consommateur. C'est pas les fans des bangers. T'as vu, la tour un peu Tom, c'est une grosse paille. Plus jeune, j'adorais venir faire la fête à Londres. J'ai toujours été fasciné par la richesse de cette scène. Par le nombre de clubs mythiques. Plastic People. Ministry of Sound. XOYO. Phonox. Donc c'est un bonheur de venir ici. Ca fait quand même quelques années qu'on a la chance de pouvoir venir mixer à Londres. Donc j'espère que ça va absolument rien changer dans nos relations. Et voilà. Merci à vous à voir que je nousEst niаєste sur mondef reliable voilà. FT인데aghsmith va en plus. C'est ta trovée. C'est fin, le מה ! Ca va commencer. C'est rien.